9h du mat, tête de pas réveillée, on va faire un petit tour au gym de la résidence qui est juste en bas, regardez ça, hop là, simplement pour pouvoir marcher sur des tapis, s'activer un petit peu, et répondre aux mails et faire les daubes qu'on fait tous les matins en étant un petit peu actif pour se réveiller. Voilà, mission accomplie, vous voyez l'objectif est tout bête, simplement s'activer un peu et se réveiller tout en faisant les trucs utiles et un peu barbants de la journée, c'est-à-dire répondre aux mails, aux questions sur Facebook pas mal. Les choses que de toute façon vous faites assis sur votre cul dans un canapé, donc là autant les faire en bougeant, faites d'une pierre deux coups. Et là on va acheter du quoi manger après notre première session de travail de la patinée. Mes soldats, bonjour à tous, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez le Airbnb que nous occupons à Kuala Lumpur en Malaisie et dans un bordel monstre, nous partons à la rencontre d'une influenceuse fitness malaisienne. Nous allons pouvoir lui poser des questions, probablement s'entraîner avec elle et voir un peu comment elle envisage sa pratique du fitness, de l'entraînement et de la nutrition dans ce pays qu'on connait absolument pas, qui a l'air plein de surprises, plein de ressources et extrêmement intéressant parce que très différente chez nous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Ok mes soldats ! On est à Bangsar Village. Village ! Une pleuviote, le temps est plutôt pourri et on va trouver la salle Celebrity Fitness pour aller rejoindre Nana, notre invitée et hôte de marque, qui va je pense nous faire découvrir un peu le fitness à la malaisienne, ça va être plutôt sympa. Alors un truc très différent de chez nous, c'est qu'ils ont des malls de partout et on n'a pas cette culture des grands centres commerciaux à Paris et en France particulièrement. Là à chaque fois que vous voulez aller dans un truc intéressant, un magasin, un restaurant ou même un gym, c'est toujours dans un mall. Donc là on est dans un mall qui s'appelle Bangsar Village, c'est assez balèze. Hier on a fait quoi comme mall ? One Utama ! Un énorme truc, c'est là qu'on a mangé le fatal pokeball qu'on va forcément retaper je pense avant de partir. Mais il y a énormément de centres commerciaux, ils sont vraiment vraiment gigantesques. Je suis un modèle de fitness, motivateur, coach, TV TV host et je suis un body spy list. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Arteriaki directe Concombre, Edamame, oui Cherry tomatoes, oui Pouche eggs, oui Coconut, oui, oui, oui C'est trop bon Ca c'est 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 bon Merci Merci Ce gentil monsieur nous balance tous les ingrédients qu'on a coché sur la liste C'est un enfer pour lui ce soir parce qu'il a jamais vu un bol comme ça Du coup, toutes ces petites merveilles vont finir dans mon pokeball Regardez-moi cette merveille Je pense que c'est moi Merci Merci Voilà Suri Le poids du truc Honnêtement, si vous êtes en Malaisie, il y en a peut-être ailleurs en Asie, je sais pas Mais The Fishball Regardez les portions C'est dingue Ca nous a coûté quoi ? 12 euros chacun Bon on a pris des très très grosses portions On a pris quasiment toutes les protéines qui sont au menu Franchement c'est dingue mais les ingrédients sont super frais Les oeufs pochés, vous avez jamais mangé des oeufs pochés comme ça C'est une tuerie Si vous passez par là, franchement pensez à moi Allez-y Carton Riz d'eau Oh la 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 Next up Donuts 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 Ton vide danse la Macarena Oh la la Oh la la Oh la la Sous-titrage ST' 501